Bonjour, je me présente. Je suis petit, je suis grand, chétif ou imposant. Je suis ridée, nouveau-née, je suis blanc, je suis noire, je ne suis qu'un. Je suis comme vous, mais finalement, si différent. Qui suis-je ? Différence. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Ne pouvons-nous pas transformer le thème différence et vivre ensemble en vivre ensemble les différences ? Chacun de nous est un être singulier, mais c'est ensemble que nous formons une unité. Alors, pourquoi se détruirent les uns les autres ? Les préjugés sont nombreux. Ils influencent nos journées et entraînent parfois des attitudes d'hostilité, voire des actes républicains. Mais qui suis-je ? Vous ne l'avez-vous pas vu, lui, ce jeune garçon, heureux, assis sagement sur son fauteuil roulant ? Ne les avez-vous pas vus, ces deux jeunes filles, amoureuses, s'embrasser tendrement ? Et nous, nous les regardons, nous les observons, et trop souvent nous les jugeons. Nous en croient, nos origines, notre sexe, notre âge ou encore nos convictions religieuses provoquent-ils tant de haine et de violence ? L'article 8 de la prostitution nous rappelle à tous que nul ne doit, quelque soit son identité, subir des discriminations au quotidien. Après tout, nous sommes-nous pas toujours l'étranger de quelqu'un d'autre ? Mais qui suis-je pour juger ? Bonjour, je suis Rico, je suis citant. Pourquoi refuses-tu de m'embaucher ? As-tu peur de moi ? Ah oui, c'est vrai, tu ne me connais pas, mais à tes yeux je ne suis qu'un voleur. Bonjour, je suis Jacob, je viens d'Israël, je suis juif pratiquant, et depuis toujours je rêve de devenir fleuriste avec mon ami-amie. Ce rêve est contestable ? Ah bon ? Et pourquoi ? Devrais-je plutôt travailler dans une autre banque et ne penser qu'à l'argent ? Bonjour, je suis Marie, je suis française, employée dans une grande entreprise. Je gagne près de 20% des allers en moins de mon ami Paul alors que j'occupe la même fonction que lui et depuis plus longtemps. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de me plaindre ? Ah oui, c'est vrai, je suis une femme. Même si l'histoire de chacun est régulière, nous sommes tous des êtres humains destinés à réfléchir en apprenant les uns les autres, car c'est bien l'autre qui nous fait grandir. Martin Luther King disait si justement, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Mais qui suis-je pour juger autrui ? Trouvez-vous cela normal d'exclure quelqu'un à cause de sa couleur de peau ? Et bien sachez qu'environ 15% des discriminations sont liées à ce critère. Trouvez-vous cela normal que plus de 34% des femmes pubissent des discriminations au travail et au quotidien alors qu'elles évoluent dans un pays qui a pour devise liberté, égalité, fraternité ? Vivre ensemble nécessite donc de réfléchir aux obstacles qui nous empêchent d'accepter les différences et aux conditions qui permettraient à chacun d'être accepté dans la société, dans le respect de soi et des autres. Nous serons bientôt 9 milliards d'habitants sur terre, des millions de Ricots, de Jacob, de Marie, d'Anne, mais aussi des Léos, des Charnets et des Rouen. Soyons fiers de nos différences, car elles sont notre richesse et faisons d'aller le fort pour les combats d'aujourd'hui et de demain. Je rêve d'un monde où le loup et l'agneau boirent ensemble un truc qui est tuyau dans ma mission. Je rêve d'un monde apaisé où l'amour de l'autre et la curiosité l'emporteraient enfin sur la peur. Alors rêvons, rêvons, oui, rêvons ensemble, rêvons, pensons, mais surtout agissons. Nous appartenons au même monde, mais c'est en cela que nous sommes identiques. Qui suis-je ? Alors, qui suis-je ? Je ne suis ni petit, ni grand, ni chétif, ni imposant, je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir. Je suis différent, mais comme vous, finalement, je suis humain, tout simplement.